Et du côté de la Chine, les organes médiatiques officiels ont abondamment applaudi l'attribution du prix Nobel de littérature 2012 à Moyan. Toutefois, lorsque Gao Xinjiang, un sino-français, a remporté ce même prix Nobel de littérature en 2000, lui et l'Académie royale suédoise furent sérieusement critiqués, dans le style révolution culturelle, à travers tous les médias du régime chinois. Pourquoi les autorités du parti communiste réagissent-elles si différemment aux octrois de ces deux écrivains d'origine chinoise ? Zhongwei Guang, érudit en philosophie, donne son point de vue. Les éloges provenant des médias gérés par l'État n'ont pas tari. Un commentaire publié dans le quotidien du peuple, organe officiel du PCC, précisait justement que le prix remporté par Moyan annonçait un nouveau départ pour la Chine. Fait intéressant, lorsque Gao Xinjiang, un chinois de nationalité française, a remporté le prix Nobel de littérature en 2000, les médias d'État ne l'ont pas appuyé, l'information étant même censurée par la presse chinoise. Le ministre chinois des Affaires étrangères d'alors a publié une déclaration présumant, un choix dicté par des motifs politiques. D'après un article publié dans le quotidien du peuple, ce prix attribué à Gao Xinjiang, ressenti comme une gifle, aurait blessé grièvement les sentiments du peuple chinois. L'Académie royale suédoise devint également suspecte. Elle a été accusée d'être une organisation franchement réactionnaire, ayant toujours été réactionnaire, hostile au régime rouge et hostile au peuple chinois. Les réactions des autorités du PCC diffèrent complètement dans les deux instances, bien que les deux lauréats soient d'origine chinoise. D'après l'érudit en philosophie Zong Weigwang séjournant en Allemagne, le prix remporté par Moyan est une conséquence politique manigancée par le PCC. Nous voyons que le Nobel de Moyan est une victoire politique. L'influence de la politique du PCC se faisait sentir dans les coulisses depuis longtemps. Pour dire les choses crûment, nous, qui poursuivons le savoir et la connaissance, sommes trop naïfs. Nous ne comprenons pas la politique et nous n'avons aucune idée à quel point le PCC utilise l'argent et d'autres moyens pour nous tenir réprimés au bas de l'échelle de la société communiste. Par le biais des réactions exprimées lors du prix remporté par Gao Qingzhen et celui de Moyan, nous pouvons constater où se situe la politique et qui entrave la littérature avec la politique. La nature du PCC est d'interférer et d'intervenir en tout et partout avec la politique. Cette fois-ci, Moyan a fait, du commentaire du quotidien du peuple sur Gao Qingzhen, un sujet brûlant sur les microblogs chinois. Peut-être que Gao Qingzhen devrait-il remercier Moyan pour l'honneur qui lui est tardivement rendu par le régime chinois. Nouvelle NTD Merci. Merci.